Nissan va déployer des taxis autonomes, ce sera des Leaf 2 du coup, avec un beau lidar bien proéminent sur le toit. Oh là là, l'horreur quoi. Le Japon est confronté à plusieurs défis en matière de mobilité avec notamment la pénurie de conducteurs. Le résultat d'une population vieillissante depuis des années. Aux côtés des autorités locales, le constructeur japonais compte déployer une flotte de taxis autonomes d'ici 2017. Le Japon est loin d'être le seul pays à disposer de véhicules autonomes sur les routes. Mais le gouvernement est en train de faire de l'accélération technologique une priorité nationale. Le pays est effectivement confronté à une pénurie de main d'oeuvre avec une population vieillissante. Des personnes qui ont justement besoin de solutions de transport. Depuis 2023, le code de la route japonais autorise les véhicules autonomes de niveau 4 à circuler sur la voie publique, rappelant que l'autonomie des véhicules est classée de 0 à 5. Nissan assure d'avoir déjà trouvé le bon modèle commercial pour son service de mobilité. La marque travaille sur le sujet depuis 2017 au Japon et à l'étranger. Avec cette annonce, Nissan espère aussi contrer l'offensive de son rival Honda. La marque a récemment conclu un accord avec General Motors et son unité de conduite autonome, Cruise. Ensemble, les deux constructeurs ont créé une co-entreprise et comptent aussi déployer un service de taxi autonome au Japon d'ici 2026. Toyota prévaut aussi de lancer son propre service dans une zone restreinte de cette année. L'entreprise n'a pas encore confirmé la nouvelle. La porte-parole assure néanmoins que Toyota avance sur les sujets en lien avec la conduite autonome. Ah ouais, ça doit pas être très avancé quand même. Bon bah voilà, du coup, des belles Nissan NIF bien... On dirait une malle de toit, un coffre de toit en fait le truc. C'est tellement énorme quoi, ça pète l'autonomie. Bon après si c'est pour faire que de la vie là vous me direz, le fait qu'il y a un énorme truc sur le toit ça va pas changer grand chose à l'aérodynamique. On roule un 50 mais bon. Bon bah en espérant que ce soit fiable et qu'il n'y ait pas d'accident, pourquoi pas hein ! Allez ciao !